Ils vont te dire que nos douleurs ne sont pas justifiées, que nous devrions cesser de pleurer sur ce passé. Mais dis-leur, qui va honorer nos ancêtres ? Que le Code Noir fit de nous des meubles, que le Code Noir leur donnait tous les droits, celui de nous torturer, nous humilier jusque dans notre chair, que le Code Noir interdisait l'amour, faisant de nos vies une épreuve. Alors que le Peuple Noir a gouverné la terre, apportant des bienfaits à l'humanité, que le Peuple Noir vivait en paix sur une contrée fertile et bénie, que le Peuple Noir a bâti des pyramides éternelles, servant de flambeaux, que le Peuple Noir parcourait ce monde en offrant le savoir, que le Peuple Noir célébrait la vie en toutes circonstances. Alors oui, aujourd'hui, nous savons que la vérité est de notre côté. J'ai écrit ce livre comme un rappel, un cri, un écho, à ce que nous savons tous. Il est de notre devoir d'apprendre, de comprendre, pour crier au monde, que nous sommes un seul peuple, une seule nation. Qu'il sache enfin que nous ne baisserons pas la tête, que nous hurlerons à la face du monde, que ce génocide ne nous a pas brisés, que la tyrannie, l'oppression ne nous font plus peur, que rien n'effacera notre peine, que désormais la peur n'habite plus nos âmes, que nos yeux sont grands ouverts sur leur stratagème, leur politique visant à faire de nous des bêtes dociles. C'est ensemble que nous devons vaincre, c'est ensemble que nous devons vivre, car nous sommes un seul peuple, une seule nation.